C'est maintenant le temps de notre entrevue de la semaine. Nous recevons aujourd'hui Marc Boisclair, qui est le cofondateur et rédacteur en chef du site Horreur Québec. Alors Marc, bonjour. Salut Jason. Ça va? Viens-toi. Oui. Oui, merci de me recevoir. Ça fait plaisir. C'est pas très longtemps que le site existe, ça peut-être un an? Oui, on a fêté notre première année au début du mois d'octobre. Donc comment est née cette idée de ce site et c'est quoi l'objectif? En fait, moi j'ai comme un petit problème psychologique. Quand j'écoute un film, avec ma passion pour les films d'horreur, j'ai de la misère à garder ça pour moi. J'ai besoin de partager ça avec les gens. Puis dans mon entourage, j'ai pas beaucoup de gens qui s'intéressent à ce genre-là. D'où l'idée de créer une plateforme un peu pour réunir des gens, pour discuter de... Du cinéma d'horreur avant tout? Oui, c'est un domaine qui est assez vaste puis c'est le domaine qui me passionne plus que la science-fiction, que le fantastique. Donc c'est pour ça qu'on a parti l'horreur Québec comme ça. Mais est-ce que vous touchez à d'autres... Parce que l'horreur, ça touche pas seulement le cinéma, la littérature aussi, tout ça. Donc est-ce que ça, vous abordez ça? Oui, absolument. Bien là, en fait, on est un peu en... Dans ma tête, on est toujours un peu en période de rodage. D'accord, oui. Parce que c'est long établir un peu des chroniques ou trouver des collaborateurs, tout ça. Mais oui, on parle de tout ce qui est événement. On va parler de... Si l'occasion se prête, on va parler d'art visuel. On va parler... Comme tu dis, on parle déjà de littérature aussi. Bien oui, j'ai vu qu'il y avait une critique, entre autres, d'un livre qui, ça fait longtemps, qui est sorti, La mémoire du lac de Joël Champetier. Oui, c'est ça. Vous parliez de Solaris, qui n'est pas une revue qui aborde seulement la science-fiction. Oui, non, c'est vrai. Donc il y avait quand même des éléments au niveau de la littérature. On parle d'art visuel, tu sais, il y avait une chronique que tu tenais avant sur Sinist magazine, à laquelle je participais aussi, et qui avait été fondée par Alexandre Duguay, qui est un de nos chroniqueurs. Donc qui s'appelait Trouma oculaire, une excellente chronique qui portait justement sur l'art visuel du type horrifique. Ça, est-ce que tu continues à faire ça? Est-ce que tu as l'intention de recommencer ça? Dans le meilleur des mondes, moi, je ferais tout ça. Mais en ce moment, je n'ai pas encore le temps de m'attaquer à faire une nouvelle chronique. Donc je focus sur la nouvelle horaire, la critique horaire. Je focus sur ce qui est le noyau du site. Puis éventuellement, si j'ai plus de temps à mettre sur... si un jour, dans 10 ans, je peux me consacrer. Tu pourrais peut-être la transformer en version télé pour nous. Ça, c'est une bonne idée. Oui, oui, oui. On disait, bon, tu disais que tu t'intéresses moins au fantastique, moins à la science-fiction. C'est pour ça que vous avez voulu vous consacrer à l'horreur. Ceci dit, je ne serais jamais fermé à accepter quelqu'un dans mon équipe qui veut me parler de science-fiction. Non, malgré le titre qui est quand même assez directif, par exemple. Mais j'allais dire, des sites québécois consacrés à l'horreur, il y en a quand même quelques-uns. Est-ce que vous réussissez à faire votre place? Vous ne marchez pas trop sur les pieds? Non, en fait, ça va bien parce que notre formule est un peu... que je considère un peu différente de celle qui existe déjà. C'est qu'on veut focusser principalement sur la nouvelle, en fait. OK. Principalement de l'actualité, des nouvelles, puis tout ça. Oui, oui. OK, parfait. Et, bien, bon, on abordait justement que tu n'étais pas fermé à la science-fiction à la fantasy, mais quand même, voir qu'il y a autant de sites qui sont consacrés à l'horreur, est-ce que le milieu de l'horreur serait un peu sectaire? Parce que souvent, les gens qui vont s'intéresser à la science-fiction vont aussi aborder la fantasy et d'autres genres. Est-ce qu'il y a comme un trip un peu... Oui, je pense que tu as raison. Puis je pense que quand tu es fan de cinéma d'horreur, tu plonges dans ce monde-là, à part à 100 %, tu sais, puis je pense que c'est un monde aussi qui est assez vaste à couvrir. Donc, oui, je pense que je serais pas... Je me demandais pour réussir à accomplir tout ça, est-ce que vous avez une grosse équipe? Bien, en fait, l'équipe se construit au fil des mois. On est présentement à 7, peut-être bientôt 8, à jouer un peu là-dessus. Donc, oui, on est une petite équipe. Excellent. Puis là, déjà, après un an, est-ce que vous avez une certaine source de revenus pour être capable de financer vos activités ou c'est comme encore autofinancé? Non, c'est autofinancé. Puis on se fie, tu sais, aux fournisseurs qui veulent bien nous envoyer leurs livres ou justement, tu parles sur la risque, ils nous envoient leurs revues ou au festival qui va bien nous accorder une base pour qu'on parle d'eux. Donc, oui, c'est comme ça. Donc, selon un petit peu les acteurs du milieu, mais est-ce que vous avez quand même de la publicité un petit peu pour financer? Parce que vous êtes des bénévoles, mais pour moins financer l'hébergement du site, est-ce que vous avez de la publicité, quelque chose? Non, pas encore. C'est peut-être quelque chose qu'éventuellement, on va mettre sur pied, mais les gens qui écrivent pour nous puis moi, en fait, c'est simplement que par passion, pour la passion du genre. Et là, justement, tu parles que vous voulez couvrir l'actualité par rapport à l'horreur. Pendant qu'on enregistre l'émission, c'est octobre. Vous ne devez pas manquer d'événements à couvrir en ce moment? Non, non, en ce moment, c'est assez une période, c'est un mois assez intense. Oui, réussissez-vous à fournir un peu? Oui, oui, ça va, oui. Puis au niveau, justement, de l'impact, au niveau des acteurs, je parlais des acteurs du milieu, parce que, tu sais, souvent, quand on va aller dans des festivals, faire des critiques, on cherche à avoir des accréditations. Des fois, quand notre nom n'est pas encore tout à fait connu, c'est plus difficile, est-ce que là, vous réussissez, justement, à avoir ce contact-là avec les événements de Montréal? Bien oui, en fait, ça m'a beaucoup aidé aussi d'avoir collaboré avec Sinist Magazine à l'époque. Oui, qui a déjà été une référence. J'ai des contacts un peu, je connais les gens qui organisent les festivals maintenant, je me suis fait des amis aussi par la bande, des amis qui sont dans le domaine, qui sont des réalisateurs ou qui... Parce que là, vous venez de faire le FNC, le Festival de Montréal? Oui, c'est ça. Est-ce que tu as vu des trucs intéressants par rapport à l'horreur? J'ai été un peu... J'ai vu des trucs bien au FNC, mais j'ai rien... Il n'y a rien qui m'a jeté à terre, là, comparativement aux autres années. Mais oui, on a couvert au FNC, puis... Il y a un maléficiat, tout ça, qui passe en ce moment. On a reçu déjà, d'ailleurs, le directeur artistique la semaine dernière. Et là, vous avez organisé aussi, le 29 octobre, un party d'Halloween. Oui. C'est le premier événement que vous organisiez avec Horreur Québec? Oui, oui, c'était notre premier événement, puis c'était assez rapide, en fait, comme processus. Ça fait juste un an, déjà, on organise un premier événement. C'était pour fêter votre première année, justement? Non, en fait, c'était un peu... C'est un peu dans le but de, peut-être, voir si on pouvait financer certaines parties de l'hébergement ou tout ça. OK. J'ai le cofondateur qui est avec moi, David Manier, qui a souvent organisé ce genre d'événements-là, puis il s'y connaît un peu dans le domaine, tout ça. On a eu la chance d'avoir les gens de... Le Lab secret qui a participé, entre autres, qui est en page, et je ne sais pas c'est qui, l'animateur qui est avec lui, mais ils ont fait un tournage à un de leurs épisodes. Oui, c'est ça. Oui, oui, c'était très bien, puis... Oui, c'est ça, fait que ça nous a fait ensemble une belle visibilité. Puis pour ceux qui ont raté ça, est-ce que vous prévoyez organiser d'autres événements au cours de l'année ou l'année prochaine? Oui, en fait, on aimerait en faire un événement annuel, notre party d'Halloween, puis rendre ça un peu plus gros d'année en année. Parce qu'il y a eu lieu où, le party d'Halloween? C'était ça normal ou c'était... C'est à l'Assomption. À l'Assomption, OK, parfait. Dans un lieu hanté, le Vieux Palais de l'Assomption, qui est un lieu où, au Québec, assez... Assez reconnu pour le domaine des êtres des lieux hantés. Oui, d'où la localisation. Le choix du lieu. Bien, parfait. Bien, merci beaucoup, Marc. Merci. Alors, on s'en va à la pause et on vous revient avec le reportage de l'Étrange Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada